bismillah ar-rahman ar-rahim salat wa salam al-shamur salim exercice 11 soit le tenseur des contraintes suivant sigma donc quand on a tenseur des contraintes on a e égale à 125 et nu égale 45 mégapascales donc nu et l'ag terminé les composants de tenseurs de déformation donc le m'a tloub bennet il ya quand même le tenseur penseur et j'ai tête roche penseur ta ta chouette en loi du comportement n'a tap au loi du comportement y non égale 1 sur eux fois sigma mois new signa plus signa plus alpha delta t donc c'est le cas non terni il ya quand même si l'on x x x donc signa x x et signa y greg sigma z z il ya quand même si l'on y greg donc signa y greg donc signa x z z donc y z z z ici c'est là signa z z mu am new fois yプpsilon x x plus y bel n'est pas le gamma donc gamma égal à sigma sur g ولا sur new donc ehm if si j'ai été xy donc xy donc xy donc yz donc xy donc xz on ne pas si j'ai été xy donc yy donc xz donc xz donc 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 on a dit e donc donc on a fait xy 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 donc on a fait donc plus 2 égale donc on a 2 miu donc 2 miu égale à e sur g moins 2 donc miu égale à e sur 2g donc moins 1 donc 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 on on a on a 100 modulé 125 sur 2 x 45 et moins 1 donc 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 5 donc 0 0 0 0 39 donc donc y x x 1 sur 125 x x x x x 4 x 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 sur 125 donc on a égal à 19,51 fois 10 puissance moins 3 avec l'epsilon x encore on a l'epsilon y donc l'epsilon y égale à 1 sur 125 fois donc on a l'epsilon y entre sigma y donc 3 3 moins 0,39 fois 4 4 plus 1 donc fois 5 donc égal donc 1 à 3 3 moins 0,39 fois 5 sur 125 donc égal à 8,4 fois 10 puissance à moins 3 donc l'epsilon z donc égal à 1 c'est 125 fois 1 sinon sigma z égale à 1 et 3 plus 4 donc moins 0,39 fois 7 donc égal à 1 moins 0,39 1 moins 0,39 fois 7 sur 125 donc égal à moins 13,28 88 84 à moins fois 10 puissance à moins 3 donc 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 l'epsilon xy xy égale à 1,5 de gamma xy égale à j à fond égale à sigma sur 2g donc 1,5 de gamma xy égale à 2g donc 1,5 de gamma xy donc donc 1,5 de gamma xy égale à 2 donc 2 sur 2g il y a 45 donc 45 donc 2,2 donc 1 sur 45 donc y donc xy égale à 22 x 10 puissance 23 donc on parle ici avec l'exemple y xz et y y donc 1,5 la signe égale à 0 donc le le gama x gama x et gama y z donc égal à 0 donc gama x y z égale epsilon y z donc epsilon x z égale y z égale à 0 donc notre temps de déformation tiens donc epsilon égale à 19,52 le climat epsilon x 1 19,52 x y à la fin de 22,22 donc 0 22,22 epsilon y c'est égal à 8,4 donc 0 0 0 et moins 13,84 donc x 10 puissance moins 30 donc je vous remercie les 1